Salut les otaks, salut les gamers, bienvenue sur la chaîne Shokozoka. Alors j'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui on va s'amuser à se faire peur. Je sais pas pour vous, moi il y a des jeux qui me font flipper, mais j'éprouve l'étrange sensation de les acheter justement pour avoir peur. Donc aujourd'hui on va, enfin je vais vous présenter une sélection de jeux exclusivement sur Playstation 4, de jeux d'horreur, de survival horror, vampires, zombies, démons, monstres, enfin tout ce qui nous fait flipper, beaucoup d'hémoglobine on va dire. Et j'espère que cette petite sélection vous plaira. J'ai essayé de faire une sélection en deux parties. La première partie ça va vraiment être les trucs Peggy 18 on va dire, tout ce qui nous prend au trip, qui nous fait vraiment avoir des frissons, qui nous met dans une ambiance oppressante, pesante, etc. Et après on fera une autre partie de la sélection sur des jeux qui eux sont dans des environnements finalement similaires, mais qui sont tellement un peu décalés what the fuck que finalement on en oublie l'ambiance pesante, la peur, etc. Mais c'est quand même sympa de pouvoir jouer à ces jeux bien gores, bien trash, comme on les aime. Alors, on va commencer avec un premier jeu, un grand classique du cinéma qui a été adapté je ne sais pas combien de fois en jeu vidéo. Et je dois avouer que cette édition là, maintenant on la trouve pour vraiment pas trop cher, c'est le Alien Isolation Nostromo. Alors là c'était la Nostromo édition, je ne me souviens plus de quelle était la différence, mais franchement ce jeu là, d'ailleurs regardez sur Youtube, il y a des chaînes Youtube qui ne reprennent finalement qu'une partie du jeu, ils font des sélections en fait d'ambiance, pendant une heure vous avez l'ambiance sonore du Nostromo dans l'environnement, c'est vraiment très particulier, mais ça donne vraiment les chocottes des fois, passez-moi l'expression, mais franchement c'est vraiment un jeu vraiment sympa, pas orienté action, mais je trouve que l'ambiance sonore elle est tellement bien reproduite que le jeu vaut vraiment le détour, rien que pour ça. Après Alien, on aime ou on n'aime pas, moi franchement j'adore, ça fait partie des sagas de SF qui me font vraiment palpiter quand ça sort au cinéma. Autre jeu, alors là c'est l'édition Gauthier, donc Game of the Year, c'est un jeu que j'ai fait par le passé, que là je vois elle est encore sous blister, mais bon c'est pas grave, je l'avais récupéré en Gauthier édition, c'est le Bloodborne, alors le Bloodborne, bon c'est le Try and Die, c'est super chaud par contre, les monstres ils sont vraiment badass, badass de chez badass, la réalisation, la direction artistique elle est juste magnifique, ça fait pas autant flipper qu'Alien, c'est vrai, mais c'est quand même bien bien hard, c'est très pesant parce que la difficulté du jeu elle est telle que vous avez vraiment une pression comme rarement j'ai eu dans un jeu, et celui-là il est particulièrement bien réalisé, d'ailleurs s'il pouvait y en avoir un numéro 2, parce que, terrible, si vous avez joué au Dark Souls, ou au Demon's Souls, ça c'est du même Akabi, ou Nioh, c'est pareil, c'est à tomber par terre. Autre jeu, dans un autre style, vous allez voir, il n'y a pas que des FPS, des TPS, il y a un peu de tout, là en l'occurrence, c'est quand même un FPS, c'est la collection Bioshock, alors la collection Bioshock, ouais ça peut paraître étrange, mais je me suis dit que l'univers en fait Bioshock était tellement barré, tellement malsain avec les petites filles, dans les... C'est tellement glauque, c'est tellement crade, cet univers steampunk, je ne dis pas pour les 3 épisodes, bon là c'est parce que j'ai la collection édition, mais le premier je me souviens, oh la 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 la, les sortes d'infirmières toutes bizarres, etc. ça m'a fait penser quelque part à un autre jeu, dans un autre genre, qui était Silent Hill, qui était vraiment très au-dessus, par rapport au degré de peur que peut procurer un Bioshock, mais je trouvais que l'univers était tellement décalé que je l'ai mis dans ma sélection de jeux qui finalement méritent d'être fait si on aime bien se faire peur, se faire peur. Autre jeu, alors celui-ci par contre, je n'y ai pas encore joué, je me le suis gardé spécifiquement pour cette période d'Halloween, pour commencer à le faire, mais rien que la pochette, bon bah voilà, alors j'achète pas forcément les jeux pour leur cover, mais celui-ci, je dois avouer que, je sais que c'est pas un super jeu, ce Dead by Daylight, mais, je trouvais que l'univers massacre à la tronçonneuse, avec le masque, etc, etc, ça a l'air vraiment bien, bien comme il faut, on va dire, et, 4 survivants contre un tueur, enfin, un peu à la, un peu à la escape game, j'ai cru voir certaines séquences de jeux qui étaient comme ça, donc je me suis dit, ça peut être oppressant, ça peut, ça peut faire monter un peu le, le battement de coeur, donc je me suis dit, ça, ça pourrait être sympa, j'ai vu quelques, quelques, comment dire, quelques séquences de jeux, et effectivement, pour sortir d'une situation, faut vraiment, faut vraiment se speeder, parce que sinon, on se prend soit un coup de hache dans le dos, soit se faire couper la tête, littéralement, donc ça, à mon avis, ça peut être vraiment, vraiment sympa, là, je, d'ailleurs, laissez-moi des commentaires si vous l'avez fait ce jeu, moi, je suis désolé, je ne l'ai pas encore fait, je me le suis gardé spécifiquement, mais bon, ça avait l'air vraiment top, 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 moumoute, autre jeu, alors, ça, c'est, j'ai hésité à le mettre dans cette partie de la vidéo, parce que, finalement, c'est, c'est entre les deux, c'est un peu à la what the fuck, et en même temps, c'est, c'est un peu dérangeant, on va dire, dans certaines séquences de jeu, c'est le Dead Island, donc là, c'est l'édition définitive, enfin, définitive edition, qui est un FPS très orienté zombie survival, c'est vrai que parfois, il y a des séquences de jeu, où on en oublie les ennemis, tellement on canarde dans tous les sens, etc, etc, mais je trouvais que l'ambiance, très particulière, limite post-apocalyptique, quand même, parce qu'il y a quand même, des sacrés hordes de zombies, qui peuvent vous assaillir, donc je me suis dit, ça pouvait rentrer dans cette sélection-là, parce que, honnêtement, il est vraiment trash comme jeu, comme FPS, et moi, j'ai qu'une seule envie, c'est que, souvenez-vous, il y a, il y a quoi, il y a deux, trois ans, maintenant, déjà, il y avait le nouveau trailer du prochain Dead Island, qu'on attend toujours, on n'a pas de nouvelles, je suis très, très impatient d'avoir ce jeu-là, parce que, franchement, le trailer, il l'envoyait, il l'envoyait, alors, autre jeu que j'ai, que j'ai mis dans ma petite sélection, on ne pouvait pas parler de monstres, de diables, de sang, sans parler de Doom, tout simplement, Doom, le FPS, alors, évidemment, ce n'est pas la même ambiance que le premier Doom, quoique, maintenant, le Doom 2, il a vachement vieilli, mais je l'ai quand même rajouté, parce que, niveau, Goratitude, ben, c'est quand même, vachement, vachement blood, c'est très, très, c'est très, très, comment dire, violent, je n'arrive même pas à trouver les mots, tellement je trouve que c'est too much, même, too much, parfois, mais pas too much, qui tombe dans le ridicule, donc ça va, mais bon, Doom, c'est quand même pas mal, après, on n'a pas forcément cette sensation d'oppression, de vite, il faut que je me dépêche, sinon je vais me faire défoncer la gueule, bon, bref, moi, je l'ai mis là, après, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec ma sélection, moi, ça m'intéresse, et ça se trouve, il y a des jeux que j'y ai mis, que je n'ai pas mis, et que vous, vous aurez mis, en fait, que vous auriez mis, pardon, dans cette sélection-là, donc n'hésitez pas à me dire, s'il y a des jeux qu'il faudrait que je me procure, du moins sur PS4, et puis dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire aussi sur d'autres supports, bien évidemment, alors, autre FPS, là, celui-ci, pour moi, ça a été un petit peu, un étonnement, c'est le Dying Light, je ne m'attendais pas du tout à avoir ce jeu-là, enfin, je me souviens, je l'avais essayé lors d'un E3, il y a 2013, peut-être, ouais, ça doit être ça, 2012, 2013, je ne me souviens plus très bien, et, en fait, là aussi, c'est un peu à la Dead Island, en fait, vous avez, vous avez, vous êtes contre des zombies, des hordes de zombies, vous courez après, vous devez vous cacher, c'est un FPS, mais c'est un FPS, vous n'avez pas non plus, bal infini, c'est la fête, on arrose, à tout bout de choc, c'est vraiment, particulier comme ambiance, et je trouvais que, pour une fois, on n'est pas forcément toujours en position de force, et il faut savoir ruser, parce que, la nuit, il vaut mieux rester dans vos bases, et le jour, vous pouvez arriver à vous faufiler entre les rues, d'une ville complètement dévastée, franchement, ce jeu-là, c'est une belle surprise, moi, j'avais beaucoup aimé, j'avais été très surpris, lors de sa prise en main, mais c'est vraiment, quand ils disent, parcourez la jungle urbaine, c'est vraiment ça, parce que, finalement, il y a, il y a des pièges dans tous les sens, il y a de quoi se faire repérer, tout est hostile, tout est littéralement hostile, ensuite, autre jeu, comme le Dead by Daylight, je me le suis gardé pour cette période d'Halloween, pour le faire, peut-être avec Max, pendant les vacances, je ne sais pas encore, c'est le Get Even, le Get Even, qui, qui, je pense, est un excellent jeu, parce qu'il adapte vraiment l'ambiance sonore, en fonction de l'action, et ça, ça me paraissait être, non pas un gimmick, mais une vraie petite valeur ajoutée au jeu, parce que, bien souvent, les ambiances sonores, quoi que vous fassiez, c'est toujours un peu, les mêmes artifices, les violons, les cordes, les machins, les ceci, les cela, là, c'est vraiment en fonction de votre action, dans un niveau, dans une pièce, sur un objet, etc, et je me suis dit que ça pouvait renforcer, finalement, l'immersion, et l'ambiance quasi pesante, tout le long de l'expérience de ce jeu, là, donc ça, je me suis dit, vraiment, ça vaut le détour, surtout que ça semble partir sur des, sur des, sur des aspects psychologiques, on ne sait pas trop si c'est la réalité, ou le vrai, il y a, il y a quelques trucs, je ne me suis pas trop renseigné sur ce jeu, là, honnêtement, je préfère découvrir par moi-même, j'ai hâte, j'ai hâte de le faire, autre jeu, alors ça, c'est, ça, c'est Chocmiel qui a joué, c'est le Little Nightmare, alors, le Little Nightmare, Nightmares, pardon, c'est vraiment l'imaginaire, l'imaginaire enfantin, mais en même temps, l'imaginaire des cauchemars, l'ambiance, elle est vraiment glauque, le scénario, bon, il n'est pas très long, comme jeu, mais je trouvais que, c'était suffisamment glauque, et décalé, pour le mettre, finalement, dans cette sélection, parce que, c'est tellement inhabituel, ça peut, finalement, procurer une sensation de peur, de malaise, et c'est pour ça que je l'ai rajouté là, parce que, quand vraiment on est dedans, et qu'on n'est pas en train de commenter, ou quand on est vraiment dedans, moi, quand je joue à ces jeux-là, je joue vraiment dans le noir, peut-être avec une petite veilleuse, pour éviter de se péter les yeux, mais bon, ça, c'est pas pour, ça, c'est ma tambouille interne, on va dire, mais des fois, je joue dans le noir, fenêtre ouverte, et tout, et là, notamment sur celui-ci, celui-ci que j'ai streamé un petit peu cet été, c'est le Outlast, alors la trilogie Outlast Trinity, alors ça, ça a été une énorme claque, énorme claque, parce qu'on me l'avait conseillé, puis je m'étais dit, ah ouais, je sais pas, parce qu'il commence à dater, ce jeu-là, j'avais essayé, je crois, la démo, ou la version gratuite qui avait été donnée à l'époque sur le PSN, et j'ai commencé à le streamer, et je me suis pris au jeu, et alors là, franchement, là, l'ambiance oppressante, elle y est, elle y est, mais c'est mortel, c'est mortel ce jeu-là, donc j'ai fini le premier, le deuxième, je dois être peut-être au premier tiers, j'attends un petit peu pour reprendre les lives sur ce jeu-là, et c'est vraiment très très flippant, c'est flippant pour la bonne et simple raison que vous n'avez pas d'armes, vous êtes juste avec une lampe électrique, dans le noir, dans une sorte d'hôpital psychiatrique, déjà l'environnement, il n'est pas vraiment bienveillant, et vous n'avez que votre lampe électrique, et vous n'avez pas d'armes, et vous n'avez jamais d'armes en fait, donc vous êtes vraiment dans l'infiltration, et vous échappez à des... je ne vais pas trop vous raconter, je vous laisse le faire, parce que c'est vraiment une expérience à part, qu'il faut absolument avoir fait, ensuite, alors, on ne pouvait pas parler, alors là, il y a plusieurs jeux, il y a une sélection de jeux, je crois qu'il doit y avoir presque tous les jeux de cette saga sortis sur PS4, sauf un, sauf un, il m'en manquait de toute manière, et je ne pouvais pas aborder les jeux d'horreur, sans parler de... Resident Evil ! Evidemment ! Alors, le Resident Evil, évidemment, il y en a beaucoup qui sont sortis, et qui sont ressortis sur la PS4, donc pour les puristes, il y aura toujours le Resident Evil, le Origins Collection, donc celui-ci, celui-ci qui est en fait une compilation, entre le Resident Evil premier du nom, et le Zero, voilà, donc ça, c'est vraiment pas mal, ça a été bien, bien réadapté, c'est dommage, en revanche, que le gameplay est toujours aussi austère, aussi rigide, mais bon, c'était quand même un excellent jeu, moi j'ai adoré, j'ai adoré les premiers, je me souviendrai toute ma vie, je crois, du premier Resident Evil sur PlayStation, quand vous commencez le niveau dans le manoir, et que vous êtes dans le couloir, et là, qu'est-ce qui pète la vitre, les chiens d'Oberman Zombie, qui vous, oh là là, je me souviens des, jumpscare, jumpscare, oh là là, c'était terrible, 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 il y a aussi un Resident Evil qui a été porté, c'est le Resident Evil 4, alors celui-ci, je ne l'avais pas fait sur la Gamecube, je ne l'avais pas fait sur la Wii, et donc je me suis dit, je vais le prendre sur la PS4, pour voir ce que ça donne, beaucoup pensent que c'est un des meilleurs Resident Evil, nouvelle génération, parce qu'il mélange le action-horreur, je ne sais pas, honnêtement, j'ai regardé, j'ai joué un petit peu sur la Wii, il y a très très longtemps, j'espère que c'est pas mal, mais j'ai l'impression que, de ce que les joueurs, enfin de ce que mon entourage me dit, c'est que, c'était quand même mieux sur Gamecube, que ce portage. Ensuite, bon, il y a Resident Evil, 5 et 6, alors ça, c'est vraiment parce que c'était dans la saga Resident, mais, franchement, c'est pas indispensable, en revanche, je trouve que celui-ci, celui-ci, donc le dernier en date, le Resident Evil 7, renoue vraiment avec cette ambiance très particulière et malsaine, ça me fait penser à Détour Mortel, comme film d'horreur, La Colline à des yeux, vous savez, une famille, très très marginale, très en retrait de la société, dans un endroit, juste perdu dans les bois, et là, vous vous retrouvez dans une baraque, ils sont tous plus fous les uns que les autres, et au bout d'un moment, il y a un twist dans le jeu, je vais pas vous raconter si vous l'avez pas fait, mais honnêtement, très agréable surprise, d'autant qu'il est jouable en VR, et je dois avouer qu'en VR, ça apporte quelque chose, c'est pas le même jeu en VR, honnêtement, ce n'est pas le même jeu en VR, vous faites exactement la même histoire, mais l'expérience est complètement différente, donc je vous invite vivement à essayer ce Resident Evil 7, parce que franchement, lui par contre, il m'a valu quelques sursauts, quand même, et en VR, il y a encore plus de petites choses, je trouve, pour se cacher, pour regarder à travers les entrebaillements de portes, il s'est vraiment, vraiment bien conçu ce jeu-là. Après, il y a deux jeux que je n'ai pas fait, alors ça, j'en avais parlé il n'y a pas très longtemps, en compte rendu d'achat mensuel, alors il y en a un que j'avais commencé, sur la 3DS, c'était celui-ci, donc le Resident Evil Revelations, voilà, et je l'avais acheté il n'y a pas très longtemps, donc ça, je n'ai pas encore eu le temps de m'y mettre, et il y a le numéro 2, voilà, bouh, 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 donc ça, je ne sais pas trop ce que ça donne, mais bon, il fallait que ça rentre quand même dans la saga Survival Horror, Resident Evil, je ne suis pas sûr que ce soit des jeux qui fassent vraiment peur, ou qui vous mettent vraiment la chair de poule, ou la sueur froide, mais Resident Evil Obliv, je me devais de les mettre dans cette sélection. Alors, après, après Resident Evil, évidemment, vient aussi le, finalement, le géniteur de Resident Evil, qui est passé chez Bethesda, Shinji Megami, et c'est évidemment The Evil Within numéro 1, et le Evil Within numéro 2, que je n'ai pas encore déballé, parce que là, c'est l'édition Steelbook, mais ça, je vous montrerai ça dans le compte-rendu d'achat du mois d'octobre, bah ouais, The Evil Within, putain, quel claque, mais quel claque, quel claque, je me souviens, ce jeu-là, je l'avais acheté quasiment à sa sortie, et c'était vraiment dans les premiers mois, de la PlayStation 4, qu'est-ce que c'est glauque, qu'est-ce que c'est glauque, je me souviens, dès les premières scènes, oh là là, ça fout les choucottes, mais à mort, à mort, et puis c'est bien violent, c'est bien trash, c'est quand même, waouh, et puis c'est bien, parce qu'il y a aussi la psychologie, qui rentre en compte, c'est vraiment, vraiment bon, le 2, honnêtement, je l'ai acheté, parce que 1, c'est le même, c'est le même réalisateur, c'est le même produceur derrière, je sais, que ça a l'air d'être vraiment sympa, mais ça aussi, je me le garde, pour me le faire, je pense, un petit peu plus tard, quand j'aurai d'autres jeux, de terminer, ensuite, alors ça, j'avais eu l'occasion de le streamer, de vous en parler, ça, c'est un petit jeu qui paye pas de mine, c'est White Day, donc White Day, c'est l'équivalent de la Saint Valentin, mais à l'envers, c'est-à-dire, que ce sont les filles qui font des cadeaux aux garçons, et là, ça se passe en Corée, donc vous êtes, vous incarnez un jeune collégien coréen, qui doit ramener un petit livre, à une étudiante, voilà le pitch, sauf que, c'est un jeu d'horreur, à la mode asiatique, c'est, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident, là aussi, vous n'avez pas d'armes, mais vous devez échapper, finalement, à plusieurs protagonistes, dont le gardien, qui me donne énormément de fils à retordre, parce que, c'est vraiment compliqué de savoir ce qu'il faut faire, ou comment y échapper, donc ce jeu-là, il est vraiment excellent, parce que, finalement, l'ambiance, elle est très très simple, une ambiance sonore, des petits bruitages, une simplicité dans les graphismes, comme ça, vous n'avez pas de fioritures, vous n'êtes pas perdus, sur tout et n'importe quoi, et c'est ultra efficace comme jeu, je trouve que ça rend vachement bien, par contre, l'inconvénient, c'est que le jeu n'est pas forcément ultra beau, mais c'est pas bien grave, parce qu'il est vraiment hyper immersif, autre jeu, on arrive à la fin, on arrive à la fin de la première partie, autre jeu qui est plutôt pas mal, moi je l'avais fait sur Wii U, et c'est le zombie de Ubisoft, alors le zombie de Ubisoft, est moins bien que zombie U, sur la Wii, parce qu'il n'y a pas, on va dire, la partie asymétrique, il y a des choses en moins, mais quand même, je trouvais assez sympa de pouvoir faire un jeu, avec un personnage, ses différentes bases de campement, et quand vous perdez, en fait, vous reprenez à l'endroit où votre premier personnage est mort, pour récupérer son stuff, etc., c'est plutôt pas mal, ça devient vite galère, comme un FPS, parce que c'est très survie, et ma foi, même s'il n'est pas techniquement bon, très bon, et bien, il est vraiment assez excellent, je trouve, je trouve qu'il a été, malheureusement, pas assez bien reconnu, parce qu'il est vraiment original, dans son jeu, et le dernier, et pas des moindres, je trouve, parce que, finalement, c'est pas forcément un style de jeu, que j'attendais, sur l'aspect survival horror, alors moi, les FPS, en fait, quand je peux, je les joue en méga vétéran, ou légendaire, etc., donc je ne les joue, qu'avec ce genre de difficulté, à condition que j'y arrive, je suis pas un dieu du FPS, mais alors, je dois vous avouer, que celui-ci, le Zombie Army Trilogy, mais putain, la pression qu'il met, vous avez des zombies, qui arrivent dans tous les sens, vous avez des boomers, des runners, etc., etc., visuellement, c'est magnifique, et ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, dans ce jeu-là, c'est, certes, vous avez le scénario, où vous évoluez, au fur et à mesure, je crois que ça se passait, dans l'Allemagne nazie, je ne me souviens plus très bien, ouais, c'est ça, Berlin 1945, Hitler a libéré une armée de super soldats, mort vivant, déjà, là, on est un peu dans le what the fuck, c'est vrai, mais alors, vous avez un mode horde, vous êtes en mode siège, vous devez défendre un bâtiment, et vous avez des zombies qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent, et là, on retrouve finalement la même sensation d'oppression, de stress, et vous devez vraiment canarder, vos munitions sont limitées, c'est vraiment très très particulier, comme gameplay, pour un FPS, et je trouve que c'est vraiment extraordinaire comme expérience, d'autant qu'on peut le faire à 4, on peut faire un mode, soit campagne, je crois, non, c'est campagne, ou c'est juste la horde, je crois que c'est le mode horde, ouais, un mode horde brutal, ouais, c'est ça, et une campagne solo et coop, franchement, c'est excellent, excellentissime, et ce jeu-là, d'ailleurs, on le retrouve pour pas trop cher, maintenant, voilà, pour cette première partie de la sélection, donc j'espère que vous aurez vu pas mal de jeux, peut-être que vous ne connaissez pas, ou que vous avez déjà, dites-moi dans les commentaires, moi je vous propose d'attaquer la deuxième partie, où là, ça va être un petit peu plus léger, un petit peu plus what the fuck, mais bon, ça, je pense, ça va être assez drôle de voir ça ensemble. Alors, dans cette deuxième partie, on va parler de jeux qui font peut-être un petit peu moins peur, mais qui sont toujours dans des environnements assez glauques, assez gores, vampires, zombies, cannibales, etc., donc des trucs qui sont pas forcément communs, je sais pas pour vous, mais moi j'en croise pas tous les jours des zombies, même si, bon, voilà, et, ben, on va commencer avec une adaptation d'un animé, et je trouve que cette adaptation rend plutôt bien, donc c'est l'attaque des titans, alors l'attaque des titans, bon, c'est clairement orienté action, à mort, à mort, à mort, à mort, ça fait pas peur, ça reste un Peggy 18 quand même, mais je trouvais que l'ambiance, ces titans qui viennent attaquer la cité, qui mangent finalement les habitants pour une raison dont on ignore totalement, je vais pas spoiler sur l'animé, ni le manga, c'est quand même très très particulier, et je trouvais ça suffisamment décalé pour le mettre dans cette sélection, bah dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Autre, autre jeu, alors là c'est plus une saga, puisque le numéro 3 a été annoncé, et là je parlais juste des deux premiers, donc le premier, le remaster, qui est sorti finalement après la définitive édition du numéro 2 de Darksiders, alors là on est vraiment dans les démons, les anges, enfin etc, etc, le bien, le mal, là c'est du jeu d'action pur et dur, c'est magnifique, je trouve, c'est plutôt des fouloirs, c'est bien sympa à jouer, ça fait pas peur du tout, non pas du tout, même s'il y a un énorme démon, il y a des bosses assez massifs, mais je trouvais que c'était intéressant de le mettre dans cette sélection, parce qu'on gardait finalement la même signature quelque part, la même ambiance, les mêmes codes. Autre saga qui elle aussi a commencé déjà il y a très très longtemps sur PlayStation 2, je me souviens encore des pubs japonaises à l'époque, c'est le Devil May Cry, alors le Devil May Cry il y a celui-ci, qui était finalement le dernier en date, donc là c'est la définitive édition du DMC, et celle-ci qui est la version boîte, en fait ça c'est la version Asia, la version Asia, qui est totalement jouable en fait en français, d'ailleurs je vous invite à vous la procurer, parce que je crois que chez nous c'est des sorties uniquement en démat, et là c'est la spéciale édition, je ne sais pas pourquoi spéciale, mais bon bref, et bon bah Devil May Cry, voilà on parle du démon, le bien, le mal, etc, voilà c'est un jeu d'action pure et dure, c'est un bon défouloir, toujours dans cet univers un peu machiavélique, voilà, autre jeu, alors là c'est le jeu complètement barré par excellence, que j'adore, qui était déjà sorti sur la 360, c'était le premier épisode, puis après je l'ai acheté en import, d'ailleurs je l'avais montré dans ma vidéo top jeu import sur PS4, et là en fait je l'ai ressorti pour l'occasion, parce qu'on va quand même trancher du zombie, des monstres géants, enfin des trucs complètement barrés, ça fait pas du tout peur, c'est un vrai jeu d'action, un peu sexy sur les bords, c'est le Wanshambara, donc c'est le Wanshambara Z de Chaos, qui est un jeu, ma foi, très irrégulier dans sa réalisation, très PS2 HD, j'aurais tendance à dire, malgré que ce soit de la PS4, c'est pas foufou, honnêtement, comme réalisation, mais c'est vraiment drôle, c'est vraiment drôle à jouer, que de trancher des armées de zombies, alors c'est pas un mouzou, ça ressemble étrangement à un mouzou, mais c'en est pas un, en gros, c'est comme ça qu'il faut le voir, et vous avez finalement, trois petites nénettes en bikini, avec des super pouvoirs, juste complètement bizarroïdes, et vous devez trancher du monstre, et vous devez runner, runner, enfin, vous devez rusher, 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 voilà, donc ça c'est plutôt, c'est plutôt cool comme jeu, moi franchement c'est un bon défouloir, le soir vous mettez ça, hop, vous faites un niveau, c'est parti mon kiki, et dernier jeu, alors ça c'est un jeu qui a été sorti, je crois, je sais plus si c'était Limited Run, ou Signature Edition, je me souviens plus très bien, et moi je sais plus où est-ce que je l'avais chopé ce jeu, honnêtement je crois que j'ai dû le choper, aucune idée, aucune idée, je me souviens plus, ça devait être dans un compte rendu d'achat, je vous invite à aller regarder comme ça, vous me direz où est-ce que je l'avais chopé, je m'en souviens malheureusement plus, c'est Slane, Slane Back From Hell, et ça, ça c'est un jeu qui vous fait beaucoup penser, à Castlevania, Castlevania beaucoup plus sanguinolant quand même, l'univers est très similaire, puisque chevalier, plateforme, du sang, du sang, du sang, du sang, des cimetières, etc, etc, une ambiance sonore assez excellente, puisque c'est Full Heavy Metal, Soundtrack by former Celtic Frost, guitariste, Kurt Victor, brilliant, et je ne connais pas, et franchement, ce jeu-là, il est vraiment fun, il est par contre, un petit peu difficile, il est un petit peu difficile, mais c'est ce qui donne en fait, l'envie de persévérer, et d'y arriver, et de battre ce putain de boss, qu'on a à la fin, que je n'ai toujours pas réussi à faire, je ne sais pas pourquoi, mais bon bref, c'est une autre histoire, donc voilà, un petit peu, toute cette sélection spéciale Halloween, je me suis dit que ça serait l'occasion, ou jamais, de vous faire cette sélection pour 2017, peut-être que l'année prochaine, je ferai une autre sélection, sur une autre plateforme, je n'en sais rien, pourquoi pas, en tout cas, j'espère que, cette sélection vous aura plu, n'hésitez pas à me dire s'il en manque, si vous pensez que, tel jeu devrait y être, il y en a où je me suis dit, je vais les mettre, non je ne vais pas les mettre, typiquement God of War, je me suis dit, non ce n'est pas horreur, voilà, peut-être qu'il y a des jeux aussi psychologiques, ou des visual novels, auxquels je n'ai pas pensé, des jeux japonais, je n'ai pas mis de jeu import, c'est vrai, je n'ai pas mis de jeu import, mais peut-être qu'il y en a, que j'aurais dû mettre, donc n'hésitez pas à me dire, du moins sur PS4, et puis évidemment, si c'est sur une autre plateforme, moi ça m'intéresse, j'ai vu que Lovecraft avait fait d'ailleurs, une petite sélection, dans les boîtes c'est sérieux, sur des jeux spéciales Halloween, moi je l'ai fait comme ceci, enfin comme ça, cette petite sélection, donc dites-moi ce que vous en pensez, j'attends vos commentaires, les petits pouces bleus, les abonnements, les sonnages de cloche, etc, etc, moi je vous dis, à très bientôt, pour une prochaine vidéo, je pense que la prochaine, sera peut-être compte rendu d'achat, enfin ça ne devrait pas tarder, on est bientôt à la fin du mois quand même, et je vous dis, à très bientôt, pour une prochaine vidéo, allez, ciao tout le monde, je veux bien ! Sous-titrage ST' 501